La Cour rejette la demande de renvoi et ordonne la continuation des débats. La Cour rejette la demande de renvoi et ordonne la continuation des débats. La Cour rejette la demande de renvoi et ordonne la continuation des débats. La Cour rejette la demande de renvoi et ordonne la continuation des débats. La Cour rejette la demande de renvoi et ordonne la continuation des débats. La Cour rejette la demande de renvoi et ordonne la continuation des débats. La Cour rejette la demande de renvoi et ordonne la continuation des débats. La Cour rejette la demande de renvoi et ordonne la continuation des débats. La Cour rejette la demande de renvoi et ordonne la continuation des débats. Je remercie M. le Président de la Cour, M. les assesseurs, M. le procureur, tous les acteurs de ces jugements. Et comme nous sommes des économistes, on a des obligations. Mais néanmoins, quand il y a l'affaire de l'évangile de juridiction, nous avons des obligations de donner notre version des faits. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à témoigner parce que ce problème de 50 millions, j'ai fait partie des Guinéens qui ont défendu le dossier à Isimba. Donc pour ça, je dois venir et livrer ce que je connais pendant les phases auxquelles j'ai participé. Et pour rappel, j'ai été un employé de Sotelki, recruté en 1999. Après plusieurs années, nous savons que Sotelki a connu une crise réelle. Et c'est à l'occasion d'une de ces crises que M. le directeur général d'alors m'a fait appel en tant que financier pour voir ce que je peux apporter comme contribution pour sortir la Sotelki de sa crise. Et pourquoi, le 27 juin 2011, ils m'ont nommé comme directeur financier. Le 27 juin 2011, j'ai accepté de participer à la sortie des crises parce que Sotelki, c'est notre maison commune. Mais à condition d'accepter les mesures de sortie des crises, c'est que le directeur général a accepté. A ma prise de fonction, j'ai réuni pour notre équipe, vous allez m'excuser des données historiques parce que chaque élément, j'ai réuni l'équipe des finances pour faire une analyse de la situation de Sotelki et on voit quelles sont les pistes de sortie des crises. A l'analyse de la situation le 27 juin 2011, il s'est avéré que la Sotelki avait deux niveaux de crise. Un niveau conjoncturel et un niveau structurel. Le premier niveau qui est conjoncturel, c'est une question de gestion du besoin en fonds de mouvement. Il y avait tous les prestataires qui venaient à la fois demander paiement et la liquidité de Sotelki ne permettait pas de faire face à tous ces engagements. Sotelki avait un problème de gestion du besoin en fonds de mouvement. D'après l'analyse, nous avons, d'après le diagnostic, bien proposé à la direction des mesures correctives ce que la direction a accepté. Premier niveau des mesures, c'est les mesures concernant la gestion du besoin en fonds de mouvement. Pour ceux qui ne sont pas techniciens, vous allez m'excuser. En termes comptables, vous avez les stocks au bas du bilan, les stocks, les clients et les fournisseurs. Dès qu'il y a crise, le rythme ne colle pas. On parle de crise du besoin en fonds de mouvement. Les fournisseurs demandent, la trésorerie ne permet pas de satisfaire dans l'immédiat. Donc, à très court terme, Sotelki avait ce besoin, cette crise de gestion du besoin en fonds de mouvement. Alors, pour corriger, nous avons l'équipe des finances à proposer à la direction pour la survie de la Sotelki. Parce qu'au moment où on me disait, la Sotelki n'avait pas deux mois de survie. J'ai dit quoi ? Nous allons nous mettre quoi ? Si les mesures comptent, nous pouvons dépasser le cap de deux mois. C'est ainsi que, comme les prestataires, les dettes qui étaient présentes sur la trésorerie, nous avons fait une liste de prestataires qui ont donné. Il faut élaguer toutes les prestations indispensables, non indispensables à la survie de l'entreprise. La direction a accepté, on a élagué, ça m'a coûté, c'est que ça m'a reçu. Il y a eu des même des méastes familiales. J'ai dit, si c'est pour sauver Sotelki, moi, je n'ai pas d'état d'âme. À titre registratif, une société qui est presque au déclin avait quatre sociétés de gardiennage. J'ai dit, mais ça ne peut pas continuer, on ne peut pas tenir tout ça. Les sociétés nous facturaient plus d'un million en gardien. J'ai dit, on résilie les contrats. Nous allons récluter des temporaires nous-mêmes pour les pays au SMIC. Ça nous fera une promesse. Ça a été dû, mais accepté, ça nous a permis de faire une. Les autres fournisseurs, quand il y avait une pression sur la trésorerie, j'ai demandé à ce que les gros fournisseurs, j'ai négocié des échéanciers avec les fournisseurs. EDG qui nous fournissait l'électricité, avec une guerre. Nous avons rencontré la direction de EDG pour établir un échéancier pour ne pas nous couper, parce que chaque coupure entraînait des problèmes techniques. Il y avait des répercussions commerciales sur la baisse de la recette. Donc, la direction de EDG m'a accompagné en accordant un échéancier de paiement. Donc, ça fait une pression en moins. J'ai fait le déplacement à Total pour la fourniture du galoir. Parce que ce n'est pas tous les sites de Sotelgie qui étaient alimentés par EDG. Là aussi, les dirigeants de Total ont accepté de m'accompagner en m'accordant un échéancier de paiement et en continuant la livraison. Parce que quand on disait deux mois Sotelgie avait s'arrêté, comme elle ne s'est pas arrêtée, chacun se demandait pourquoi. Mais c'est parce que la direction de Total m'a accompagné en disant « Bon, on n'arrête pas la fourniture du galoir à Sotelgie à cause de ton engagement, mais tu respectes l'échéancier qu'on a fait. » Donc, ça aussi, ça a été un gain. Sur la trésorerie. Et dans mes mesures, j'ai aussi commencé au lieu, avant même d'aller à l'extérieur, j'ai demandé à l'extérieur de fournir de l'effort pour sauver la trésorerie, le personnel même, l'équipe dirigeante. J'ai commencé, c'est-à-dire à la réunion avec Nima Kinambadou, pour dire, le directeur général, les primes, pardon, je mets ce qu'il y a. J'ai dit, monsieur le directeur général, les efforts de sortie d'une crise doivent commencer par le dirigeant lui-même. Les avantages au bulletin, à partir de Bernard Simoal, je suis Sano Bambali, directeur financier en couple. Vous devez donner l'exemple pour sauver l'entreprise. Il l'a accepté. Donc, le personnel, la ligne d'une mission des primes extra-burétaires, les prestataires non indispensables à la survie, je ne peux pas citer les noms de tous les prestataires, mais quand même, j'ai arrêté les prestataires. Les dettes institutionnelles sont restées, et on a négocié les paiements des dettes institutionnelles, mais arrêté leurs prestations. L'autre volet en dehors des prestations, c'est, comme je vous l'ai dit, il y a le stock et les créances. La société avait un problème de gestion des stocks de cartes de recharge. Au moment où on me nommait, les distributeurs de cartes de recharge n'acceptaient de prendre nos cartes de recharge avec des remises de 30%. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas grave. Alors, il faut arrêter la sortie des cartes de recharge sur le marché. La politique est très simple. Vous venez vous trouver, dans une chambre, vous trouvez que la chambre est inondée. La première mesure, d'abord, c'est d'aller fermer le lombier, prendre le bond et enlever la quantité d'un surplus de liquidités. Donc, j'ai demandé d'arrêter la livraison des cartes de recharge sur le marché. et de faire fonctionner les équipements pour que les quantités de la solution puissent être consommées par les clients. Et totalement accompagnées en donnant la quantité de carburant qu'il faut pour que les groupes et les équipements marchent. On ne communique pas au téléphone dans la salle, s'il vous plaît. Évitez de nous introduire. Donc, il y a peut-être, au lieu de fournir de l'effort pour que les équipements fonctionnent, les quantités en surplus des stocks de cartes de recharge sur le marché puissent être consommées par les clients. Là, on reviendra avec notre propre politique commerciale de vente des cartes de recharge. Donc, pendant cette période, arrêtez la sortie des cartes de recharge. Il y a eu, arrêtez. L'autre élément en plus du stock, c'est les clients. À l'analyse des comptes clients de Sotelvie, l'Etat est le plus grand client de Sotelvie. Le plus grand client de Sotelvie, c'était l'Etat. Mais malheureusement, l'Etat ne payait pas. Ça nous mettait en discuter des trésorés. Si le plus grand client ne paye pas, attend, vous avez des problèmes de trésorés. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, j'ai demandé à la direction, nous, nous allons gérer les problèmes internes. Mais allez-y auprès de l'administration centrale pour le recouvrement des factures. Mais chaque fois que nous engageons les deux mois de recouvrement des factures, il y a une mission des impôts qui descend sur Sotelvie pour dire contrôle fiscal. Tant que ça, ça ne signifie pas, on ne paye pas. Alors, pour confirmer cette réception, on a mis sur le tapis les protocoles, une piste. Parce que lors, en 2002, lors du passage des institutions du Breton Road en Guinée, il a été demandé à l'Etat guinéen pour ne pas expulser les trois entreprises élégées. C'est ce qu'elle dit. « Comme l'Etat est le plus grand consommateur, on n'est pas les artificiers. Alors, prier de faire des avances, payer les avances de consommation, périodiquement après faire la réconciliation. En attendant la réconciliation, payer les avances. Et laisser à continuer. C'est à continuer, mais Sotelvie n'avait pas continué. Parce que nous, on n'avait pas de problème de trésorerie. Mais dès que le problème de trésorerie s'est posé avec activité, on a alors demandé l'actualisation de ce protocole de 2002. C'est ainsi qu'en 2011-là, suivant les instructions que j'ai données à la direction, ils se sont mis en rapport avec les autorités du DG pour actualiser ce protocole. C'est ce que vous allez entendre, 3 milliards, 3 milliards mensuels. C'est la source du fait de dire, alors actualiser le protocole comme l'Etat ne veut pas nous payer globalement à notre facture. Voilà. Ça, c'est le premier niveau d'intervention. Et ça, c'est à très court terme. Parce que Sotelvie avait un problème à court terme et à long terme. À long terme, l'équilibre financier de Sotelvie était rompu. Je ne sais pas, mais avant, comment l'équilibre était rompu, c'est qu'on a utilisé pour nos équipements, on a utilisé le crédit commercial de 90 août. Si un équipementier dont l'équipement doit commencer à produire le fait 3 ans, vous empruntez pour dire, on va vous payer dans 90 jours, vous mettez la société en déséquilibre financier. Alors, de demander à la direction pour rétablir cet équilibre, il faut chercher un emprunt à long terme pour financer les équipements à long terme. Nos efforts de court terme étaient en cours. Monsieur le directeur général est venu me voir. Il dit, ah, monsieur le financier, comme c'est un souci chaque fois de rétablir l'équilibre financier de Sotelvie, j'ai eu l'opportunité d'un financement extérieur. J'ai dit, où ? Il m'a dit, is a bank. J'ai dit, tja, alors, donnez-moi les conditionnalités de cette banque. Nous allons engager les démarches. C'est ainsi que, financièrement, les états financiers et autres documents techniques, j'ai commencé à les élaborer. Mais j'ai demandé, pour élaborer, pour aller vers une telle banque, il faut présenter un business plan qui prouve que le prêt qu'on demande, on est sérieux à l'utiliser à bon échange. Alors, pour établir le business plan, il faut partir de l'existant et les ambitions sur le montant qu'on veut empreindre. Il y a l'existant, il y a les critères de la banque. L'existant, c'est que les abonnés de Sotelvie étaient dans l'ordre de 600 000 pour toute la Guinée. L'existant, Sotelvie avait 149 sites sur toute la Guinée. La ville de Conakry, qui consomme en grande partie, n'était pas densifiée. Alors, tous les opérateurs qui sont venus nous ont dépassés. Qu'est-ce qu'il faut dans le rétablissement de l'équipe financière de Sotelvie ? Il faut trouver des équipements qui puissent, en 2011, dépasser les autres opérateurs pour que Sotelvie bénéficie des avantages, des différentiels technologiques. J'ai dit, c'est très bien, et c'est comment ils m'ont donné les succès techniques. De 149 sites, on doit passer à 200 sites. De 600 000 abonnés, nous devons chercher des équipements pour aller à 1 500 000 abonnés. La plateforme GSM que Sotelvie a utilisée pendant toutes ces années, cette plateforme-là ne pouvait gérer que 800 000 abonnés. qu'on a qui seulement comptait combien ? 2 millions d'euros. Sotelvie là, Sotelvie, la plateforme ne pouvait gérer que 800 000 abonnés. Donc, le prêt qu'on voulait contracter, c'était pour nous donner des équipements pour gérer 2 millions d'abonnés. Donc, moi j'ai fait le business plan en fonction de toutes ces données. Et, dans l'élaboration de ce business plan, j'ai demandé quelles sont les conditionnalités encore de la banque. Parce que ça ne sert à rien de préparer un document financier à la banque. Si tu ne connais pas les conditionnalités de la banque, ils vont rejeter ton document. Deuxièmement, c'est ainsi qu'on est venu nous informer que A, Isim Bank a 2 conditionnalités. La première conditionnalité, c'est qu'il faut que l'Etat du pays et de l'entreprise qui veut entrepréter, l'Etat parente le prêt. Deuxième conditionnalité, c'est que le prêt doit servir à acheter des équipements fournis par les sociétés chinoises. Bon, les deux conditions, moi, financiers, c'est l'aspect technique qui m'intéresse. Les autres conditions, la direction générale était chargée de les négocier et de remplir. Donc, on était un peu bloqués. Après, heureusement, le directeur est venu. Le ministre a accepté de parrainer le prêt. Ce n'était pas facile. Même dans notre département, pour aller aux finances, il y a eu des sérieux tractations. Et le ministre, monsieur le ministre, est arrivé quand même à faire plier monsieur Kelfan et Yansané, à accepter d'engager la procédure d'autoriser le prêt. Parce que pour un prêt, financièrement, je ne parle pas, mais nous, par exemple, financiers, nous savons que le budget, la loi de finance initiale autorise un récepte et un dépense. Pour un exercice donné, si l'autorisation n'est pas donnée, il faut préparer pour l'exercice suivant. Et c'est le ministre des Finances qui est autorisé à engager l'État. Il faut que les ministres sectoriels proposent et qu'ils acceptent. Pour l'acceptation, là, ça, c'était avec les chefs. Moi, j'étais au bureau pour la partie technique. Donc, quand tout ça a été réuni, il fallait, comme Isimbanque n'a pas de représentation locale, il fallait une délégation pour aller défendre le dossier à Isimbanque, en Chine, à Beijing. Il y a eu aussi l'honneur de faire partie de cette délégation, côté Sotely. Il y avait le directeur général, le directeur de la planification, et moi, Samo Donnelli, le directeur financier. Et de l'autre côté, on avait le département, la délégation conduite par M. le ministre. Arrivé en Chine, nous avons commencé à visiter les locaux de Huawei. après, nous avons signé, il y a eu la signature de protocole d'accord entre Huawei, le gouvernement d'Ini et Huawei, ce qui dit. Le lendemain, on est venu à Beijing, à Isimbanque. Isimbanque, il y a eu des déclarations protocolaires. M. le ministre a fait sa déclaration. M. le ministre général, en voulant clôturer, le PLG, ou le représentant de Isimbanque, a exigit qu'il faut l'intervention du financier. Ce n'était pas prévu la veille, mais on m'a donné la parole. Moi, j'ai défendu l'aspect technique du prêt. Pourquoi, vous allez m'excuser, pourquoi il était intéressant encore de vendre sur le prêt Isimbanque ? Les prêts sur le marché guiné sont honorés. Les avocats, eux autres, peuvent en témoigner. C'est pourquoi les entreprises sont devant les tribunaux avec les banques. Le coût du prêt à la République guiné indexé sur le taux de base de la Banque centrale est alors de plus de 15 %. 15 %, un prêt de plus, dès que le prêt est étalé sur plus de 5 ans, vous doublez le capital. à 15 %. Alors que le prêt de Isimbanque était à moins de 2 %. Il n'y a pas de taux. Donc, moi, j'étais aux anges, dès que j'ai fait ces comparatifs-là. Le coût du prêt à Isimbanque était largement supportable et pour l'aspect et pour l'État guiné. comparé aux coûts d'un prêt sur le marché, sur la place financière guinéenne. Donc, moi, arrivé à mon tour, j'ai défendu et le retour d'investissement qui était calé à 6 ans, d'après nos calculs, parce que nous, c'est que la délégation n'était pas. Jusqu'à 3h du matin, moi, financier, j'ai travaillé avec le représentant de Isimbanque et le représentant de Huawei qui était à l'Egos. Donc, les documents, nous, on a établi tous les documents pour que la Guinée puisse bénéficier de ce prêt. Les délégations officielles, elles étaient dans leur suite. Le lendemain, on est parti. Donc, quelqu'un, il voulait clôturer le représentant de Isimbanque. Il a dit non, le financier. Dès que j'ai fini de présenter, et en termes d'impact financier sur la relance de Sotelgi, et sur le niveau des technologies que Sotelgi allaient atteindre, disons, le représentant a donné science tenant l'accord de principe de Isimbanque d'accorder le prêt à la Guinée, à condition pour la Guinée de préparer les documents juridiques de ratification et autres là, pouvant permettre à l'Etat de bénéficier et ils avaient fiché jusqu'au mois d'avril, fin avril 2012. Ils ont demandé à la Guinée de venir préparer les documents juridiques pour que tout soit disponible en fin avril 2012, que le fonds soit au guichet de Isimbanque. Donc, nous, la mission a été accomplie, techniquement. On est revenu et à suivre la gestion courante. C'est dans ces deux mois-là, comme l'administration Guinée, la mise en place de ces instruments juridiques, ça peut prendre du temps. Le 12 mars 2012, on a reçu l'arrêté de mise en place du comité de gestion sur la Sotelgi. avec suspension des pouvoirs financiers. Bon, nous, moi, je prépare maintenant les États et à soumettre au comité de gestion à partir du 12 mars 2012. Dès le 12 mars 2012 et 27 avril 2012, jusqu'à un moment comme ça, il y a eu une restructuration au moins enlevée pour me nommer comme responsable de l'audit interne de Sotelgi. La mise en place de ce prêt a été réalisée à Mont-Nensi. Moi, au moment où j'étais maintenant comme responsable de l'audit interne, je m'apprêtais à mettre en place le modèle de grossobé de Sotelgi. On dit, non, vous êtes tous licenciés. Quand on nous a payé le règlement, moi, je ne suis pas intéressé à la suite parce que, administrativement, je ne suis plus à une position où je dois demander compte. j'ai négocié, j'ai fait partie de ceux qui ont négocié le prêt, mais la mise en place du prêt a été faite quand j'étais maintenant licencié. C'est ce que je connais dans l'affaire de 50 millions de dollars de cuisine banque. Maintenant, avec votre commission, comme chaque fois il y a des occasions, c'est la loi de grand nombre, taper à toutes les portes si au moins on peut être entendus. Mais sinon, sur les 50 millions, c'est ce que je connais. Maintenant, le deuxième aspect où on nous demande de taper si on peut être entendus, c'est par rapport à quand on nous a dit licencié. Licencié, on nous a payé nos droits. En 2022, là, j'étais dans mes occupations. Monsieur le directeur général de Soteki m'a appelé et dit, « Ah, monsieur Sanon, comme qui est financier, nous avons reçu un CD du directeur des ressources humaines qui dit avoir reçu ce CD de l'inspection du travail, où nos droits versés ont été calculés. Est-ce que du financier, tu peux faire une analyse, voir si on a été léger qu'on demande de réparation. Si on n'a pas été léger aussi, tu nous donnes ton avis. » « Oui, moi, Soteki, c'est vrai, il y a eu beaucoup de feu, mais si c'est pour, au moins, réparer un port éventuel à un travailleur de Soteki, on peut prêter nos services. » Mais c'est en termes de doléance. C'est ainsi que j'ai analysé le CD que le directeur de Soteki a mis à ma disposition. Et je ne sais pas, il y a un truc d'analyse de ça. Là, vous voyez, parce que les droits payés aux travailleurs, vous avez les six mois qui ont été rappelés. Vous avez l'indemnité de licenciement. Dans le code travail de la 12e dîner, en cas de licenciement, vous avez l'indemnité de licenciement, vous avez le congé payé, vous avez, s'il y a des salaires à l'État, l'Europe perd des salaires. Mais de l'analyse du fichier qu'ils vont donner, l'élément d'indexation de ces six mois de salaires, il y a des... Bon, comme c'est une observation, je dis bien, sous réserve, parce que moi, si j'ai un financier vérificateur de compte, sous réserve de mettre à l'épreuve mes observations, il y a eu... ils ont minoré des avantages accordés aux travailleurs. J'ai dit bien, sous réserve de mettre à l'épreuve. Il y a des avantages que les travailleurs avaient si on doit payer les salaires, je ne dis pas les indemnités de licenciement, mais les salaires en rappel, les droits qui sont acquis doivent être versés. Mais les six mois pénés aux travailleurs, les droits acquis n'ont pas été versés. Je ne sais pas. Vous allez me suivre, je vais voir ces détails. Il y a quatre types d'avantages qui étaient déjà acquis, qu'ils n'ont pas tenu compte dans le calcul des six mois d'arrivée de salaire. primes de fonction, représentativité, eau, électricité et primes diverses. J'ai dit, en réputé juré, si on paie les droits de façon récurrente, au moins six mois, ça devient acquis. Si on doit payer et rappeler les salaires, alors il faudrait qu'on mette la décision. Deuxième élément d'analyse, les indemnités de cherté de vie, de logement, ont été minorées. Les indemnités, elles ont fixé de façon forfaitaire cent centièmes mille pour tout le monde. Alors que certains ont des indemnités allant jusqu'à un million ou cinq cent mille. Donc, pour ceux-là, ou le forfait-là, minons les avantages qui étaient déjà acquis. J'ai porté ça à l'attention de monsieur le objecteur général. Mais j'ai dit, j'allais beaucoup plus être à l'aide si j'étais devant une commission de confrontation des chiffres. Là, il faut prouver ce qu'il y a comme tort aux travailleurs. Pour terminer, en termes de... Bon, il y a un troisième élément. Moi, financier, je dirais toujours dans la formule qu'on a. soumis à mon analyse, il y a heureux. J'ai regardé la formule. Le premier sur la liste, son indemnité de licenciement est calculé sur celui qui est sur la ligne 20 en bas. Alors que c'est par ordre d'engagement. Je suis plus payé que celui qui est venu après moi. Donc, si mon indemnité est calculée en fonction de 10, 20 derrière moi, il va signifier que mon indemnité est impactée à la baisse. C'est ce qui est dans le fichier qu'on a soumis à mon analyse. Si je n'arrive pas à mettre en confrontation mes observations avec les réalités, je ne peux pas moi, en tant que financier, m'arrêter qualifier. C'est ce qu'on rappelle, je sais que j'ai été vérificateur des comptes de l'SMT de Dakar pendant trois ans. Donc, pour des affirmations, il faut pouvoir confronter des analyses et les mettre à l'épreuve du contradictoire. Maintenant, le dernier élément sur les travailleurs de Sotelgi, le code du travail de la République de Guilé, dans ses articles 172 et suivants, s'il y a licenciement pour motifs économiques, vous avez des mesures d'accompagnement des travailleurs à l'adoption. Je sais qu'on nous a demandé d'aller à la guide. Mais en se référant à ces 172 et suivants, s'il y a reprise de la même entité, la priorité est donnée aux licenciés pour motifs économiques. On ne dit pas de les prendre tous, non. Mais faire un tri-objectif des licenciés pour motifs économiques avant de recruter des mesures. Mais malheureusement, comme la Guinée, on dit « l'État est plus chacun sur la puissance de l'État », on dit non, ils sont réglés. Alors que le code du travail dit, même s'ils sont réglés pour motifs économiques, s'il y a reprise de la même entité, la priorité doit être accordée aux anciens qui sont du métier. Donc, si je prends la parole, c'est pour donner, un, ma barre de vérité sur les 50 millions de dollars empruntés par l'État guinéen et de ce problème de règlement des travailleurs qui, sous l'action qui a eu lieu à améliorer, certains ont eu ce qu'ils ont eu comme coup dur dans la vie. Il y a eu même des décès. Nous regrettons les décès, ainsi va la vie. Mais c'est ce que je pouvais, pour cette première phase d'intervention, dire à la Cour. Je m'inscris. Si je n'ai pas articulé comme il le faut, voilà, c'est la nature humaine. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup.